Bonjour Fréseur, bienvenue sur Sourbonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et témoignages hors du commun. Révélations sur le secret derrière les mèches et maquillage des sirenes. Eh oui, une femme a des choses à nous dire. Ce sont des révélations, si vous portez encore les mèches, les maquillages et tas de choses qui se trouvent dans ce monde, vous risquez d'être surpris par ce qu'elle va vous révéler ici. Vraiment, c'est extraordinaire. Nous le comprends pourquoi certaines personnes nous révèlent souvent que toutes ces choses viennent du monde des sirenes. C'est un truc hors du commun. Écoutez-vous ensemble et vous pouvez me dire ce que vous vous en pensez. C'est parti. Bonjour tout le monde, soyez abondamment bénis. Je me décide à faire cette histoire suite à une histoire du serpent qui vomissait les mèches. Et après avoir également entendu que certaines vendeuses lavaient leurs mèches dans les monstrues ou alors c'est un maquillage qui était vendu avec des règles de monstrues pour la séduction. Je viens ici donner le secret à quelqu'un pour annuler sa date de mort. Donc on peut intituler comment annuler sa date de mort ou comment annuler sa mort. C'est une histoire d'une dame qui avait vécu avec des personnes malsaines qui l'avaient en quelque sorte livrée. Et elle le pressentait dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Elle pressentait que rien n'allait. Et elle ressentait même comme s'il y avait du sable qui descendait d'elle, qui sortait de son corps. Vous savez quand vous avez enterré quelque chose, le sable qui sortait de son corps et même par les rêves et les visions qu'elle faisait, ça n'allait pas. Et même elle sentait l'odeur de la mort. Elle n'avait plus de sentiments. En fait, elle se sentait vraiment partir. Mais puisqu'elle était croyante, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a reçu la révélation, écoutez-moi très bien, de se séparer, de changer, pardon, de changer tout ce qui était mondain. Tout ce qui était mondain. D'arrêter les maquillages, d'arrêter les mèches, d'arrêter les bijoux, d'arrêter tout ce qui avait trait à son image mondaine. Quand je parle de l'image mondaine, c'est-à-dire que lorsque vous prenez une chrétienne ou une croyante, comme vous êtes dans une communauté qui respecte toutes les religions, une chrétienne ou une croyante, il lui faut une certaine image, mais une image de dépouillé en fait. Ça s'appelle le dépouillement. Il faut changer tout simplement toute identification qui a trait avec le monde. Parce que c'est par là que lorsque l'on est vendu ou on est livré, la photo qu'on a de vous, l'image qu'on a de vous, c'est une image de quelqu'un qui a les mèches, qui a les talons, qui a les rouges à lèvres, qui respire ou qui pue la séduction en fait, selon le monde. Et c'est ce que cette personne avait fait. Elle a totalement tout changé. Arrêtez le njansan, arrêtez les mèches, les perruques, les maquillages, les vernis. Parce que tout ça, si vous demandez à certaines personnes qui se connaissent, ce sont des portes par lesquelles le monde des ténèbres passe pour avoir accès. C'est pour ça, si vous regardez bien, certaines filles qui mettent les mèches, si vous regardez à un moment, elles se ressemblent toutes. Parce qu'elles sont déjà habitées par un esprit. Les esprits des eaux ou même des esprits de mort. Et si vous demandez à certaines filles, elles vont vous dire qu'elles ont souvent comme si il y a des choses qui marchent dans leur tête. C'est des serpents. Ce message, ce n'est pas pour faire une polémique. Il y a certainement quelqu'un, une fille qui est en train de souffrir. Rien ne va dans sa vie. C'est les disputes, c'est les querelles. Elle sent même que c'est comme si elle est en train de mourir. Mais elle ne comprend pas. Ma chérie, arrête la mondanité. Voilà comment tu peux annuler ta date de mort. Voilà comment tu peux déprogrammer ta date de mort. Et bien sûr, sans oublier l'essentiel, la répentance qui passe par la prière. C'est vrai, c'est difficile à dire. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu. Si tu es chrétien et que tu vis selon le monde, ce n'est pas des conseils, c'est une histoire que je suis en train de donner. Mais cette histoire peut aider quelqu'un. Si cette fille n'avait pas mis en pratique vraiment cet adage qui dit « Si tu jettes ton nom, si tu te débarrasses de tout ce qui est un trésor pour toi et que tu fais de l'éternel ton trésor, alors ton bien-être sera long. » Tu dureras en fait sur la terre. Parce que lorsqu'ils ont amené ta photo, lorsqu'ils ont fait des incantations sur toi, lorsqu'ils t'ont vendu, ton âme est la représentation de ce que tu es physiquement. Alors pour déjouer cela, il faut que tu changes ton identité spirituelle et physiquement. Ça fait que lorsqu'ils viendront, ils ne trouveront plus la personne qu'ils cherchent. Et toi maintenant, tu feras de l'éternel ton abri. Alléluia. L'éternel sera ton bouclier, il sera ton abri. Et tu arrêtes les boîtes de nuit, les bars, toutes et même ces compagnies que tu ressens que c'est des compagnies malsaines. Parce que souvent les filles ont du mal avec la solitude. Elles se disent « Ah, c'est mes copines, c'est mes amis. » Et elles vivent dans des relations en fait qui sont là pour les livrer. Beaucoup de filles meurent comme ça, livrées par des amis ou bien par des membres de la famille. Il suffit juste d'arrêter avec la mondanité. Les mèches, beaucoup d'histoires de mèches viennent dans le monde des eaux. C'est pour ça que beaucoup font des rêves où elles se retrouvent dans la mer. Mes bien-mêmes, mes frères et soeurs, c'est la connexion avec le monde des eaux. Les rouges à lèvres qui sont travaillés, mystifiés, tous les phares à paupières, toutes ces choses, tout le monde aujourd'hui. La Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Tu veux changer la date de ta mort. Tu veux annuler, même pas changer. Tu veux annuler la programmation de mort qui a été faite dans ta vie. Voilà le secret. Sors du monde et tes jours seront longs sur la terre et ton bien-être sera longs sur la terre. Voilà. DMG, c'était la petite histoire. Vous m'avez entendu ? Ça, ce sont des révélations. Ce n'est pas de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais vous pouvez aussi prier. Prier et demander de vous révéler des choses. Ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est que mes frères et sœurs, prier pour que Dieu transforme votre cœur de pierre en cœur de chair. Parce que ça ne sert à rien aussi de laisser toutes ces choses et demeurer dans la méchanceté. Ça ne sert à rien de laisser toutes ces choses et demeurer dans la sorcellerie. Mais oui, il faut que je vous dise la vérité. Les gens sont méchants. Et de plus en plus méchants, arrêtons ça un peu. Sinon, ça nous détruira. Vous allez écouter encore nos témoignages ? S'il vous plaît. Bien. Écoutez encore un autre témoignage. Un témoignage audio commun. C'est parti. Mon histoire, c'est... Une histoire, une petite histoire que j'ai vécue dans mon quartier quand j'étais petit. J'avais 14 ans. OK ? C'est au Burkina, dans la ville de Bobo. C'est la deuxième capitale de Burkina, la capitale économique de Burkina. Donc, quand j'étais petit, quand j'étais au quartier, devant notre porte, j'avais une maison aussi. Voilà, j'avais un ami. J'avais un ami. Un jour, je me suis levé le dimanche matin. Dans le quartier, on n'avait pas cours, il n'y avait pas l'école. Je me suis levé le dimanche matin. Je vis mon ami arrêté devant la porte. Donc, je me suis approché de lui. Je commençais à causer avec lui. On était en train de causer ensemble. On était en train de causer. Et puis, un coup, quand on était arrêté devant la porte, son père, son père était à la maison. Je veux dire que le père de mon ami était chez lui à la maison. Quand il est sorti, j'étais chez lui à la maison, il m'a vu. Quand il m'a vu, il est rentré encore chez lui à la maison. Quand il est rentré maintenant, puis il est ressorti. Il est venu, il m'a salué directement. Le père de mon ami, il m'a salué. Quand il m'a salué, c'était un envoûtement. Quand il était rentré chez lui à la maison, c'était un médicament qu'il avait mis dans sa main. Donc, quand il a mis le médicament dans sa main, quand il est sorti, il m'a salué. Quand il m'a salué, il a enlevé mon âme. Il m'a salué pour enlever mon âme. Donc, quand il a enlevé mon âme, il a un serpent chez lui à la maison. Il avait un piton chez lui à la maison. Il enlève la maison des gens pour donner à son piton. Et puis, les pitons ont vomi de l'argent. Et puis, il devient riche. Quand il enlève ton âme, ta vie s'écarte. Ta vie s'écarte, tu deviens fou et puis ta vie s'écarte. Quand il avait enlevé mon âme, après, ma vie a commencé à s'écarte. Je partais à l'école, je ne me partais plus à l'école. Ma tête a commencé à s'est ménagée. Je commençais à devenir un peu fou. Je commençais à fumer, je commençais à boire. Je commençais à me promener la nuit, je ne dormais plus à la maison. Ma vie a commencé à être gâtée. Il était en train de devenir riche. Donc, comme c'est comme ça, un jour, ma grand-mère, jeune grand-mère, un jour, elle a dit que non, elle me voit. Elle sait que non, moi, je ne suis pas normal. Mon esprit n'est pas dans mon corps. Ma grand-mère s'est élevée, il est parti, elle est partie chez les voyants. Parce qu'elle est le voyant ici, dans notre pays, il y a des voyants. Il y a des gens qui voient le passé, il y a des gens qui voient l'avenir. Les voyants, les voyants, lui ont dit que non, j'ai été envoûté, mon âme n'est pas dans mon corps. Les voyants, lui ont dit que c'est un monsieur qui a enlevé mon âme pour faire un tueur d'argent. Donc, il faut qu'elle enlève des sacrifices pour que je redeviens normal. Il faut qu'elle enlève des sacrifices pour que mon âme revienne dans mon corps et que je redeviens normal. Sinon, je vais devenir fou. Ma vie va s'est gâtée, je vais devenir fou. Le plus l'homme là-bas va devenir riche. Donc, ma grand-mère, elle est partie, elle a acheté les ingrédients, on lui a montré des rituels, des sacrifices. Elle a enlevé les sacrifices, elle a fait des rituels. Après quelques mois, je suis redevenu normal. Et quand je suis redevenu normal, ma grand-mère lui a maudit. L'homme qui voulait gâter ma vie, l'homme qui a enlevé mon âme pour faire rituels l'argent, pour tenir son piton, ma grand-mère lui a maudit. Donc, aujourd'hui, tout son argent est fini. L'homme qui a enlevé mon âme là, aujourd'hui, tout son argent est fini. Sa vie est gâtée. Toutes ses piens sont parties. Aujourd'hui, il n'a rien. Donc, tout son argent est fini. Il est parti à la brousse, il s'est suicidé. Il est parti dans la brousse, la pierre corte, il est parti dans la brousse, il s'est suicidé. Toute sa vie est gâtée. Il est foutu. Aujourd'hui, moi, je vis bien, en paix, je suis à l'aise, je fais un bon travail, je gagne bien ma vie. Donc, le but de mon histoire, le but de cette histoire, c'est de conseiller aux jeunes de faire très, très attention à l'entourage. Parce que les gens, ils ont des mauvais médicaments, ils ont des mauvais sorts. Ils peuvent te saluer pour gâter ta vie. Et les gens, ils peuvent mettre des mauvais médicaments, ils mettent des médicaments dans l'air, mais puis tu salues. Quand ils te saluent, la vie, c'est 4. Ils te saluent, ils peuvent enlever ton âme, et puis faire des recueils d'argent avec. Quand ils enlèvent ton âme, ils donnent ton âme à l'air putain. Ils ont des putains jugés à la maison. Quand ils donnent ton âme à l'air putain, les putains vomissent de l'argent. Et puis ils ramassent, ils deviennent riches. Donc c'est tout pour cette petite histoire. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Alors là, hmm, mes frères et soeurs, ce que je peux vous dire, hmm, avez la crainte de Dieu, et le diable n'aura pas accès à vous. Si vous avez la crainte de Dieu, et que vous mettez Dieu dans tout ce qu'on fait, mais que vous priez avant de vous endormir, même de sortir, Dieu va se charger et de votre protection. Vous n'aurez même pas à debousser un centime. Sinon, vous pouvez payer la diable, respecter cela, pour que Dieu protège vos richesses, protège vos biens, et qu'il vous aide à beaucoup de choses. La diable et les offrandes, ce sont des choses qui vous aident à prouver à Dieu que vous le considérez. Sinon, Dieu n'a pas vraiment besoin de votre argent. mais il a besoin d'un sacrifice qui sera utile, il le faut. Si vous faites ça, Dieu va vraiment veiller sur vous dans tout le chemin pour empêcher le dévoreur, le voleur, le diable, de pouvoir atteindre à votre vie, même à vous bien. Soyez prudents. Nous allons écouter encore notre histoire. Donnez pas une camerounaise cette fois. C'est parti. Oui, moi, je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Ça, c'est mon histoire. Je parle que de mes histoires, moi. OK. Et je vous demande de liker, de partager, parce que c'est très important, pour que la famille doit s'agrandir. Voilà. Moi, la deuxième fois, la deuxième fois de constater que non, je voyais dans notre village, on a voyagé avec les parents. Nous sommes partis, notre village, c'est un petit village à côté de la Dibamba. Voilà. Là-bas au village, on a un groupe d'enfants, on joue là-bas, on a des amis, on joue de temps en temps. On joue, il y a les rivières, on passe là-bas, la rivière. On avait donc un papa là-bas, le seul blanc de notre village. Le seul blanc de notre village. Arrivé au village, il est le plus grand chassé du village. Alors que ce monsieur passait le temps à tuer les fracochères, les hippopotames, tout genre d'animaux, tout genre d'animaux, énormes, énormes, il y avait tellement d'animaux. Il avait le don de tuer beaucoup d'animaux. Il avait le don de tuer beaucoup d'animaux. Et c'est quand les gens du village partaient l'aider à porter l'animal. Tu trouves même le piège qu'a arrêté l'animal, tu ne comprends pas que ce monsieur a fait comment pour arrêter pour tuer la biche, pour tuer l'antilope, pour tuer le buffle, le buffle. les animaux rares. Les animaux rares. Mais lui, le coin du partait piégé, il attrapait ça là-bas. Les animaux rares que les autres ne voyaient jamais au village. Dans un jour, il avait quatre enfants, trois filles et un seul garçon. un jour, la première fille tombée malade, la première fille tombée malade, tellement malade, gravement malade. Tombe gravement malade. Les gens disent, ta fille souffre de quoi ? Elle dit que non, elle est malade. Elle est malade, c'est tout. Merde. On essaie de traiter la fille, on traite la fille, la maman, donc la femme de ce monsieur ne se plaît pas chez tout le monde. On essaie de soigner la fille. L'enfant ne se relève pas. L'enfant n'est pas en santé, ça ne va pas. Merde. Alors que ce monsieur avait fait un contrat avec les génies de la forêt. Avec les génies de la forêt. Avec les génies de la forêt. Ça, c'est notre voisin le plus proche. Et même étant, moi, étant toujours à côté du papa-là, même quand il partageait les bûfs que tu es, je disais à ma maman que je ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Parce que dans la nuit, je vois que ce monsieur marche avec les coucou gens, tous les coucou personnes, les coucou personnes. Mais quand je disais à ma maman, elle a dit ce mot qu'elle me disait que ferme ta bouche. Ce que tu vois, tout ce que tu vois, tu ne dois pas parler. tout ce que tu vois, tu ne dois pas parler. Je vois que coucou gens. Je disais à mon père que je n'aime pas ce blanc. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas bien. Il fait le mauvais échauffement. Je n'aime pas ce sorcier. Mon père dit que ferme la bouche de mon ami. Je ne veux pas t'entendre dire les choses comme ça quand il est là. Je ne veux pas l'entendre dire jusqu'à... Quand il venait, je me louais seulement de ce monsieur, il fermait ma bouche. Quand il jouait avec les enfants, il disait toujours aux enfants que les enfants, faites attention, votre père n'est pas non-bien. Il disait que pardon, tu peux parler de ça de notre père. Pourquoi parfois, il ne parlait plus avec moi. Il me faisait... Les enfants me faisaient les ennemis. Après, on se reconciliait. Par contre, on se retrouvait souvent à la rivière en train de se laver. On se reconciliait. Alors, la fille est tombée malade. Je dormais dans la nuit, dans le rêve. On me dit, c'est ce monsieur qui est en train de vendre qui veut tuer son enfant. Merde. Et on me dit que... Dis ça à ta maman. Ta maman va dire ça à sa mère, à la mère de la fille. Je me reviens, je dis ça à ma maman. Ma maman ne me croit pas. Elle ne me croit pas. Je ne peux pas donc aller dire ça à la maman directement à la femme du monsieur. La femme du monsieur peut dire au monsieur, on me fait... Le monsieur vient me trahir chez papa. On me fouette. Alors que ce monsieur avait fait un contrat avec les génies que vous êtes les génies de la forêt, vous allez me permettre d'arrêter les animaux. Même si c'est un petit fil que je fais comme piège, la biche va mettre son pied là, il va caler, je vais venir le tuer. Moi, je fais... Mais en retour, les génies de la forêt ont dit, toi en retour, tu vas nous donner aussi la viande. Il a cru que c'était comme il tue une grosse viande. En retour, il va donner la viande. Et ils ont dit, tu vas nous donner la viande la plus préférée, la viande que tu préfères. Au début, il a fait le contrat comme ça, mais il n'a pas ce que ça voulait dire. Le moment où fait accompli, les génies de la forêt disent que, comme tu vois là, c'est ton nom, tu vas nous donner un de tes enfants. Le moment qui était donc arrivé, on lui demande que maintenant, tu vas donner un enfant. Le monsieur a cru, on a dit, les génies, ton enfant, le préféré de tes enfants. Le monsieur avait quatre enfants, mais son préféré était le dernier, un garçon. Et ma maman avait tout le temps dit à taquiner que non, c'est ce petit métis qui serait mon mari. Il s'est dit va être mon mari parce qu'on avait le même âge. Il avait 14 ans, j'avais... Non, il avait 12 ans, j'avais 12 ans. Non, j'avais 11 ans en ce moment. Il avait 12 ans, j'avais 11 ans. Maman taquinait que non, c'est mon mari. Maintenant, le monsieur a dit prenez ma fille. Mais prenez ma fille, c'est elle que je préfère. Là que les génies connaissent, ils ont lu le cœur du monsieur que non, c'est par contre son garçon qui l'aime. Ils l'ont d'abord feinté, donc l'ont d'abord trompé en rendant la fille malade. Dès qu'on a même soigné la fille, sa maman parle un peu de partout soigné la fille, les génies ont fait que partout dont on amène chez les marbours, personne ne voit. Mais moi, je ne faisais que dire que c'est le papa qui veut tuer sa fille, c'est le papa. Mais en ce moment, nous sommes là, un matin, je me réveille et je dis à ma mère que maman, cette nuit, on m'a montré que le papa, ce n'est pas sa fille qu'il va donner, c'est son fils. Mais il ne le sait pas lui-même, maman. On n'a même pas la soirée, elle n'est pas finie. Directement, on voit la fille qui s'est relevé qui est en santé et c'est par contre le garçon qui est tombé gravement malade, il est en train de vomir, il est en train de faire le sel sur lui, il ne parvient plus à se déplacer, il est couché chez eux. Merde ! La fille dit, non, c'est plutôt mon frère qui est malade, il n'est pas puiser de l'eau. On dit, mais toi, tu étais gravement malade, non ? Comment c'est lui maintenant alors que c'est lui ? Maman, il n'a même pas fait, la journée n'est pas finie. Il est mort, les génies l'ont pris, il est mort. Le papa était traumatisé. Il a enlevé son caleçon, l'a mis sur la tête. Il a commencé à pleurer sur toute la rue, tous les rails. Il a commencé à pleurer, il est devenu presque fou, l'a perdu la tête, ceci, cela. On a fait le deuil, une semaine, parce que quand on est dans le village, il n'y a pas de morgue là-bas. On a fait, on a mis les bananiers sur l'enfant, on a creusé la tombe, ils ont prié, ils ont enterré l'enfant. On a enterré ce petit garçon. Un mois est passé, dans mes rêves, il ne venait pas. Un mois est passé, mais je vous ai dit que dans notre ville, là, on a les rivières d'où on part se laver. Il y a souvent le tour des grandes personnes qui se lavent après les enfants. Maintenant, les enfants, nous, à notre tour, on part se laver. Le temps, nous sommes en train de nous laver à la rivière, on est en train de se laver. Mais dans l'embrouille des enfants, quand on se lave à la rivière, on se retrouve en train de se laver avec ce petit garçon qui était mort. On est en train, on passe le temps, un jour, « Mes enfants, venez, il y a le diable en route. Dispersez-vous. » Donc, on se retrouve que c'est lui qui est en train de jouer avec nous, c'est lui le diable. Et où il veut nous arrêter, nous, on est de l'autre côté de la rivière, lui, il est au milieu. L'autre personne qui nous appelle, on joue à la rivière ensemble. Maintenant, on finit de jouer, donc quand on est en train de jouer avec lui, il balaie notre mémoire qu'on doit pouvoir se rappeler qu'il était mort. dès que c'est comme ça, dès qu'on finit de se laver, on veut une sorte d'entrée en train de rentrer. Pour rentrer, vous devez monter la colline, vous traversez les rails avant d'arriver à la maison. Mais c'est là, directement, mes idées viennent. Mes yeux s'ouvrent, mes cartes s'ouvrent. Je dis à mes amis, « Mais, on se lave maintenant avec le petit garçon qui était mort. » Je vais lui donner son nom, il va lui appeler Gabi. Mais on se lave avec Gabi. Je vais lui donner n'importe quel nom, ce n'est pas vraiment son nom. Il va lui donner. Parce que si je dis vraiment son nom, les gens peuvent le reconnaître. On a dit, on a dit Gabi. J'ai dit que Gabi n'est pas avec nous. Mais Gabi est repartie. Mais Gabi se lave, il y a l'eau que Gabi était mort. On commence à courir en criant. Mais comme les autres sentent le courant en criant, je me retourne, je regarde vers l'eau et je vois comment il me fait la main comme ça que Baï, il entre dans la forêt. Il part. Je suis venue à la maison et je dis à ma maman et je dis que comme par la région, on se lave avec Gabi. Elle me dit quoi ? Vous dites quoi ? Je dis que oui, on se lave avec lui. Il vient se lave avec ma maman. Ça a commencé au blâche dès que j'ai dit comme ça là. Oh ! Lui-même, il a été au courant. Comme on l'avait trompé, il a été au courant. Dès qu'il a appris comme ça, que non, je vois son fils directement. Un esprit qu'on a déjà dévoilé, on le voit par-ci, par-là. il a commencé à apparaître à son père au chant. Quand son père au chant, il demande à son père qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait en pleurs ? Qu'est-ce que j'ai fait en pleurs ? L'esprit de ce petit garçon a été tourmenté comme ça, tourmenté, tourmenté, tourmenté. Un soir, on nous envoie puiser de l'eau. Quand on rentre, ma grande-chose avance devant. Moi, j'ai le saut sur la tête et le bidon à main. Il est derrière moi. Il me suit. Je lui fais la main comme ça que non, on repart. Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te faire passer de l'autre côté. Regarde seulement. Donc, pars. D'où tu es dérâle là-dedans ? Je dois avoir une autre famille. La famille, s'il ne t'aime plus, ton papa ne t'aimait pas sinon il ne devait pas te laisser. Il a roulé les larmes. Comme je l'avais dit, ça c'était la dernière fois que je l'avais encore, la dernière fois dont je ne l'avais plus jamais vue. Je ne l'avais plus jamais vue. Donc, je suis restée comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu mon ami d'enfance. Il ne sait vraiment pas. Son papa avait perdu la tête et il est resté comme ça. il bavadait seul, il était devenu fou. Il n'a plus jamais arrêté même un sourire. Il n'a plus jamais arrêté même un sourire parce que les génies, les génies ont su que non, j'avais vu et j'ai dit que non, que l'enfant a été vendu par les génies. Donc, j'ai trahi le secret de la forêt. Donc, les génies ne l'ont plus jamais donné les animaux. Donc, ils n'ont plus signé le contrat avec lui de la forêt. Ok, c'est mon histoire. incroyable mais vrai. Wow. Dites-moi ce que vous avez pensé. Wow. Le monde est extraordinaire. Nous allons écouter encore notre témoignage en du commun une histoire extraordinaire. C'est parti. Donc, je suis revenue avec une petite histoire qui me concerne et qui concerne donc mon enfance et cette histoire également c'est pour vraiment fortifier et encourager les parents qui prêtent attention aux enfants. Bref, l'histoire c'est quoi? Lorsque j'étais enfant, j'avais entre 9 et 10 ans. j'étais à l'école primaire et j'avais vraiment de... Même maintenant, j'ai toujours les longs cheveux et beaucoup de cheveux et c'est ma maman qui avait toujours l'habitude de me coiffer et lorsqu'elle ne me coiffait pas, elle m'attachait des pompons, des pompons et arrivée à l'école, mes camarades ils m'aient toujours touché mes cheveux, ils me disaient vraiment tu as des très beaux cheveux, tes cheveux sont toujours bouffus et tout. Donc, c'est comme ça que j'avais une camarade spéciale, une camarade elle n'avait pas de cheveux et elle était toujours rasée quoi. C'est donc comme ça qu'une fois et on avait le même nom, on était au Mouni. Une fois, elle était venue avec moi dans le bureau de ma maman et ma maman ne l'avait pas aimée, ma maman ne l'avait du tout pas aimée. Ma maman m'avait dit je ne veux plus te voir avec cette camarade, je ne l'aime pas du tout. Bon, moi ça m'avait vexée, ça m'avait un peu énervée parce que c'était un peu une de mes meilleures, c'était même une meilleure amie quoi, mais ma maman ne l'aimait pas du tout. C'est donc comme ça qu'une fois on a terminé les cours, mais moi je n'étais pas rancrée parce que la maman n'était pas au courant qu'on allait terminer les cours ce jour-là. et je suis restée jouée avec des camarades, c'est comme ça qu'elle me propose que je te fais les graisses. Je dis que ok, elle dit que je te fais les graisses, après tu iras m'accompagner chez moi. Je dis que ok, tu vas aller te présenter aussi à mon papa. Moi je vis seulement avec mon papa et je veux que tu sois belle. Je dis que c'est ma maman qui a toujours l'habitude de me coiffer de toutes les façons et sera contente que quelqu'un m'a coiffée. C'est comme ça que je suis restée à l'école, elle m'avait crescée. Quelques temps après, on a pris la route pour partir dans sa maison. Nous sommes arrivées chez elle et je remarquais qu'elle était dans une très grande maison. La maison était vraiment quand le portail était très haut. Nous sommes ancrés. Je lui ai dit vous n'avez pas de gardien? Il m'a dit non. Il dit que ton papa il est comment? Il dit mon papa il est un peu souffrant mais il est toujours à l'intérieur mais je lui ai dit que nous serons là aujourd'hui. Il dit ok, d'accord, nous sommes partis. On arrive, la maison, le portail était vraiment très éloignée mais la maison se retrouvait en arrière. Mais bon, on marchait, j'étais vraiment éblouie par une très grande maison et vu la ville où on était, la ville là n'était, c'était une petite ville quoi. Mais j'étais surprise qu'il y avait une très grande, une si grande maison que moi je n'ai jamais vue de ma vie. Ce sont les maisons que je vois toujours à la télévision quoi. après donc, nous sommes entrés à l'intérieur et je remarque pourquoi lorsque nous sommes entrés, la maison était noire, pas sombre, noir à l'intérieur comme si c'était la nuit totale et il n'y avait qu'une petite, donc des petites ampoules à faible lumière, très petites ampoules. Ah ! Et je reste devant la porte et elle me dit non, entre. J'entre mais je ne ferme pas la porte derrière moi. Je laisse la porte entrer. Mais c'est à l'intérieur quand je me retrouvais déjà à l'intérieur, j'ai un peu commencé à ressentir de la peur. J'avais de la chair, deux poules, mais bon, c'était une amie que j'aimais bien, on riait bien. C'est comme ça que j'écoute une voix en train de parler, mais une voix de vieillons en train de parler et après la voix poussée. Mais j'appelle, elle me dit que tu veux boire quelque chose. Je dis non, je dis il n'y a pas la lumière. Nous, on était dehors là-bas, il faisait, il faisait chaud. Ici, c'est comme si nous sommes dans la nuit. Elle me dit que laisse, on va partir. chez mon papa. C'est comme ça que je dis que ton papa est ouvert et il me dit là-bas à l'étage. Je ne vois même pas l'étage parce qu'il faisait tellement noir. Mais moi, je suivais comment ils montaient les étages, tous, 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 tous. mais c'est comme si quelqu'un me disait que sort, 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 j'avais tellement peur. Je tremblais, il faisait chaud mais moi, je tremblais. C'est comme ça que je suis sortie. Je suis sortie, j'ai commencé à marcher vers le portail. Je marchais vite, vite, vite. Moi-même, je ne savais même pas pourquoi je marchais. J'avais tellement peur. Je marchais vite. Après, quelques temps après, la fille est venue se placer au niveau de la porte, devant la porte de la maison. Elle m'appelle. Elle me dit, viens, viens, je marche, je marche, je marche. Après, je me place au niveau du portail. Quand elle me retournait, la fille me regardait. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle me regardait. Elle avait froissé ses sourcils. On dirait que ses deux sourcils se croisaient. C'est comme ça que je suis sortie et je suis partie. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai pu marcher. Et je suis allée couvrir que ma mère me cherchait déjà. Nous sommes quittés de l'école. Il était peut-être aux 11h. Mais je suis arrivée à la maison vers 18h30. Ma mère était déjà fâchée. Elle pleurait. Elle me cherchait parce que c'était aussi une période un peu risquée où on volait des enfants. Tout le monde me cherchait. C'est comme ça qu'elle m'a dit que tu étais où je ne voulais pas lui dire que j'étais chez la camarade bizarre qu'elle n'aimait pas. C'est comme ça que je lui ai mancelement que je suis allée me crescer avec des amis et on jouait et tout et tout. Le lendemain, j'arrive à l'école. la fille n'était plus jamais revenue à l'école. Jusqu'aujourd'hui, la fille n'était plus jamais revenue à l'école. Mais bizarrement, je voulais donc repartir chez elle. Je suis retournée vers le chemin où la fille m'avait amenée. Je ne me suis pas retrouvée. Je n'ai plus jamais revu la maison. Je n'ai jamais compris cette histoire-là jusqu'aujourd'hui. Donc, je veux vraiment dire aux enfants qu'écoutez vraiment les parents. Et quand la maman, le parent n'aime pas quelqu'un, franchement, il faut vraiment réfléchir et il faut faire beaucoup attention avec des personnes avec qui nous marchons. Je ne sais pas où je suis partie. Je ne sais pas où j'étais entrée. Ma maman est morte déjà, mais je ne lui avais jamais raconté cette histoire-ci. Je ne lui avais jamais raconté que je suis partie jusqu'à aller dans la maison de la fille et ça s'est passé comme ça, comme ça. Donc, il y a des enfants qui sont souvent têtu après des cours ou bien une journée férée comme ça. Ils ne disent pas aux parents qu'ils se retrouvent dans des cours en pizza. Franchement, faites beaucoup attention. Merci DMG. Incroyable, vous voyez. Dites-moi aussi ce qu'il y a passé. Bien, nous allons écouter une autre fille qui a des révélations à nous donner. On va appeler la fille Rosaline. Donc, il y avait Rosaline qui vivait avec son mec en fait. Elle vivait avec son mec et elle avait une meilleure amie. Donc, le mec, à son époque-là, le mec n'avait pas l'argent. Genre, c'était un truc de 2022. Ouais, c'était un truc de 2022. Donc, le mec n'avait pas à l'argent et tout. Mais, il se battait quand il faisait des petits boulots. C'était un jeune garçon, on peut dire 19 ans. Mais, il se battait, elle vivait avec sa copine et tout. Mais, un jour à l'autre, il a commencé à avoir de l'argent en fait. Il a commencé à fréquenter des amis, il a commencé à avoir de l'argent. L'argent, 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 l'argent. Après, il a, dans sa copine, il n'a jamais posé de questions mais, d'où sort tout cet argent, comment tu fais pour l'avoir et tout. Je sais que ton boulot ne pourra quand même te donner tout cet argent que tu reviens avec à la maison et tout. Elle, elle a dit non, t'inquiète pas, je suis avec mes amis, ils m'aident et tout. Vraiment, elle ne s'est pas, elle ne s'est pas posé de questions. Bon, comme c'est une fille aussi à gros cœur, elle voulait de l'argent et tout. Après, elle invite sa meilleure amie à une petite soirée. Il s'amuse et tout. Elle s'amuse et tout, pardon, elle s'amuse et tout avec son mec, ses amis et tout. Après, sa copine dit, sa meilleure amie, elle dit à Rosaline que, madame, c'est quoi ça, tout cet argent-là? Ton mec, il a trouvé tout cet argent. Ouh! Regarde le téléphone que tu utilises maintenant, les iPhones du dernier clip, quoi. Regarde, regarde ce que tu trouves, c'est que j'utilise tant qu'à trouver de l'argent ou du jour au lendemain comme ça, il devient riche et tout. Elle a dit maintenant, il travaille et tout. Sa meilleure amie a dit, mais ma chérie fait très attention, c'est pas parce qu'il a commencé à avoir de l'argent, la la la, que tu vas te laisser emporter par son argent et tout. Demande-le où il trouve tout cet argent. Elle a commencé à dire, maintenant, t'inquiète, il travaille, ce sont ses amis qui l'aident et tout. Sa meilleure amie lui dit, ah, ok, ça va, je te laisse avec ça, mais sinon, c'est un peu très suspect. Elle dit, non, mais t'inquiète pas, si tu vas venir me faire la leçon de morale, tu n'as qu'à partir et tout. Après, elle a dit, ah non, je veux pas que tu te fâches, non, t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Après, un jour, comme le gars, en fait, le gars, il était dans la secte, maintenant, c'était à son tour de faire un sacrifice, en fait. C'était à son tour de faire un sacrifice et il devait donner la personne à qui il tient beaucoup. Lui, il a dit qu'il va donner sa petite amie. Donc, dans une maison, une belle maison, il a organisé une fête la nuit et il a dit à sa petite amie, en fait, de venir dans tel endroit, il lui a donné la trace et tout. Elle lui a dit, est-ce que je peux venir avec ma meilleure amie, s'il te plaît ? Il a dit, non, t'inquiète, pas de souci, tu peux venir avec elle et tout. Après, elles sont venues et tout, ils sont en train de faire la fête mais ils ne sont pas entrés dans la chambre, ils n'ont rien suspecté. C'était une grande maison, une grande maison, ils sont en train de faire la fête, boire des champagnes et tout. Après, le mec lui dit, je ne dis pas que tu peux aller dans la chambre. Elle dit, ah bon ? Elle dit, ok, pas de souci, est-ce que ma meilleure amie peut m'accompagner ? Il dit, oh non, vas-y, pas de souci, tu peux y aller avec elle. Sa meilleure amie a dit, non, moi, je ne veux pas y aller, j'ai un pressentiment, le mec de Rosalie lui dit, non, t'inquiète, il n'y a rien, il faut y aller, vous allez voir la surprise ensemble. La meilleure amie a dit, non, je ne veux pas y aller. Rosalie m'a dit, ok, pas de souci, t'inquiète, moi, je vais y aller, je ne sais pas pourquoi tu es comme ça, je ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi, mais moi, je vais y aller. Après, Rosalie, elle part, elle entre dans, elle entre au couloir, elle voit des bougies partout, un peu la maison bizarre, quoi, avec des troncs, et tout, elle lui dit, mais c'est quoi ça, bébé ? Il dit, non, t'inquiète, il y a la surprise dans la chambre, vas-y. Avant qu'elle entre dans la chambre, trois gars avec des peines rouges, avec des foulards rouges, viennent la prendre et essayent de, non, la force à entrer dans la chambre. Elle crie le nom de sa meilleure amie, elle crie le nom de sa meilleure amie. Elle dit, viens me sauver, s'il te plaît, viens me sauver, viens me sauver. Sa meilleure amie prise en panique, elle ne pourrait pas sortir et elle ne pourrait posséder sa meilleure amie, Rosaline, comme ça, en fait. Elle a dit, je t'ai dit, ton mec, il n'est pas quelqu'un de bien, regarde, c'est qu'on va lui te faire et tout. Maintenant, on a pris la meilleure amie, ils sont venus prendre la meilleure amie, en voulant essayer de l'entrer avec elle. Ils sont rentrés tous dans la chambre, en fait. Ils sont rentrés tous dans la chambre, on a attaché sa meilleure amie, on a attaché Rosaline et je vous jure, ce qui s'est passé, c'est vraiment réel. Ce qui s'est passé, c'est vraiment réel, je vous jure, je vous assure. Rosaline, on a attaché Rosaline, je vous jure, j'ai vu la photo, j'étais choquée, j'étais choquée. Ils ont pris la maquette, ils ont retiré la tête de Rosaline, ils ont retiré la tête de Rosaline, ils ont déposé à côté de sa meilleure amie, ils ont retiré les membres, la main et tout, je vous jure, ils ont découpé Rosaline, ils l'ont découpé et tout. Sa meilleure amie, elle a vu ça, je vous jure, je ne sais pas comment elle l'a fait, mais elle s'est enfuie de la maison. Elle s'est enfuie, on a essayé de la rattraper, mais c'était impossible de la rattraper. Vraiment, c'était ma petite histoire, vraiment, c'est sa meilleure amie même qui est venue parler de ça. Vraiment, on fait très attention, on fait très, très attention, j'ai eu une fille, je fais très, 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 très attention. Vraiment, 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 je fais très, très attention, c'était ma petite histoire, merci. Waouh, c'est vraiment terrible, nous écoutons encore le témoignage, c'est parti. Donc, ce témoignage, c'est pour sensibiliser les gens, comment est-ce que les échanges d'étoiles se font, les vols d'étoiles se font, les vols de graces se font, à cause des personnes avec qui on décide de marcher. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans la crainte de Dieu, sa famille était croyante, était chrétienne, donc elle avait sa vie et tout marchait super bien dans sa vie, elle n'avait pas de soucis. Bref, tout ce qu'elle faisait, lui réussissait. Mais elle, elle ne savait pas en fait, elle ne savait pas prendre conscience de cette grâce, de cette étoile qu'elle avait. Elle s'est mariée tôt, comme elle voulait, elle a eu ses enfants, elle a eu ses entreprises, son rang social a commencé à évoluer naturellement. Elle connaissait que la parole de Dieu, la crainte de Dieu, ne connaissait pas les boîtes de nuit, les sorties, bref. et c'est comme ça qu'un jour, elle fait la rencontre d'une première fille à l'école des enfants, elle fait la rencontre de cette fille et vu que cette personne à la base n'était pas très proche de sa famille, elle s'est liée d'amitié avec cette première fille et c'est devenu un peu comme sa famille. Donc, et quand elle a connu cette fille, cette fille n'avait rien. Elle était fille au père et elle était dans un appartement qui n'était même pas assuré, elle n'était même pas mariée, bref, son niveau de vie était nettement inférieur à celui de l'autre fille qu'elle a rencontrée. Voilà qu'elles se sont rencontrées et l'autre fille, maintenant, quand elle achetait quelque chose, quand elle achète une robe, quoi que ce soit, elle achète en double pour sa copine et c'est comme ça que l'amitié grandissait et la vie, la vie de l'autre copine de la copine B a commencé aussi à évoluer. Mais entre-temps, la copine A qui avait sa petite vie tranquille, elle a commencé à apprendre la vie de dehors avec l'autre copine B et la copine A elle allait à l'église quand même. C'est-à-dire qu'après leur sortie et tout ce que la copine B faisait découvrir, elles allaient à l'église et la copine B avait des relations à gauche, à droite, vraiment une vie totalement dissolue. Mais la copine A elle se disait « Ah bah, moi c'est pas mon problème, ça me regarde pas. » La copine B est même sortie avec le cousin de la copine A et elle prenait même la copine A pour couverture de tout ce qu'elle faisait. et c'est comme ça que petit à petit la copine A voyant que cette copine B menait une certaine vie et que rien ne lui arrivait. Bon, certaines choses ont commencé à déteindre sur elle et petit à petit la vie de la copine B a commencé à changer. C'est pas tout. La copine A entre-temps a rencontré une autre copine C. La copine C elle par contre elle avait un standing de vie plus élevé bref, en apparence par rapport à la copine A et beaucoup plus que la copine D. Mais chose qui était bizarre la copine C elle semblait très froide. Elle semblait une fille très froide. Et la copine A ne cessait de lui dire « Mais pourquoi t'es froide ? Il faut t'ouvrir, il faut être gentil, les gens ne sont pas méchants. Mais chose qui était bizarre c'était que lorsque la copine C arrivait quelque part il fallait qu'elle se trouve un mec qu'elle sorte avec ce mec. Quel qu'il soit elle sortait avec tout le monde. Et petit à petit les regards qu'il y avait sur la copine A tout le monde a commencé à tourner ses regards vers la copine C. Donc la copine C a commencé à devenir la vedette dans le trio le trio était maintenant formé. Mais ça ne dérangeait pas la copine A parce qu'elle étant une fille qui a des valeurs chrétiennes donc elle ne connaissait pas la jalousie. Et la copine A et la copine C avaient les mêmes activités. Mais sauf que la copine A elle donnait vraiment ses vrais chiffres et la copine C elle inventait. Et la copine C elle était en relation avec quelqu'un et plusieurs autres mecs en fait. et c'est comme ça et c'est comme ça que cette copine C a commencé à sortir même avec l'amant de la copine B. Et par contre la vie de la copine A a vraiment commencé à dégringoler. Des choses qu'elle n'avait pas commencé à lui arriver. Mais pendant ce temps elle continuait la vie de dehors les sorties et tout et tout elle délaissait même sa famille. Bref elle commençait à vivre une vie qui n'était pas la sienne même sa mère elle délaissait sa mère elle a commencé à avoir vraiment des problèmes un comportement qu'elle n'avait jamais eu. Et c'est comme ça que un jour la copine A a commencé à recevoir des coups de fil. Un amant à la copine B l'appelle d'abord la copine A il lui dit méfie-toi de ta copine C. La copine A dit je ne comprends pas comment ça je vais me méfier d'elle. Il dit méfie-toi toi tu n'as pas plusieurs yeux heureusement tu es une fille gentille mais je te dis moi j'ai plusieurs yeux et pourtant ils sortaient ensemble donc ils sortaient avec la copine B et la copine C mais il vient avertir sur la copine C. La maman de jeune homme appelle également la copine A elle lui dit ma fille je te connais depuis longtemps et tu es une fille tranquille mais depuis que tu nous as ramené cette copine C vraiment ça ne va pas et méfie-toi d'elle. et la copine A reçoit encore des coups de fil du Canada à d'autres endroits pour lui dire mais on est en train de prier pour toi et le Seigneur nous montre que tu es dans un groupe vraiment qui n'est pas bon et il y a une fille qui se balade avec ton visage qui amène ton nom ton visage chez les marabouts. Bon la copine A elle a entendu ça elle a partagé cela avec la copine B mais entre temps la copine B avait sa grand-mère marabout et elle lui racontait les rites les trucs traditionnels qu'il faisait bon bref elle n'a pas considéré mais les gens commençaient à voir la concurrence la jalousie que la copine C manifestait envers la copine A mais la vie de la copine A vraiment a commencé à devenir un calvaire et la vie de la copine B et C commençaient à aller de mieux en mieux la copine A m'a eu à perdre ses entreprises bref je ne vais pas raconter la fin maintenant qu'est-ce qui s'est passé un jour la copine C a ramené un cadeau à la copine A alors que la copine A n'était pas là elle est venue lui déposer un cadeau dans son institut et bizarrement tout le monde commence à demander à la copine A mais qui t'a donné ce cadeau qui t'a donné ce cadeau et le cadeau c'était quoi c'était un petit sac ceux qui connaissent les parfumeries les petits sacs dans lesquels on met les parfums et cette copine C elle avait juste mis des vernis dedans puisqu'elle aussi elle avait un institut elle avait mis des vernis dedans et les employés de la copine A ont déposé dans un coin et là maintenant un jour la copine A reçoit un coup de fil d'une de ses clientes elle dit ah comment tu vas et tout elle dit oui mais tu étais là hier on t'a coiffé est-ce qu'il y a eu un souci elle dit non 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 il n'y a pas eu de soucis mais je veux juste te dire une chose c'est que t'es une fille très gentille heureusement que t'as jamais fait du mal à quelqu'un heureusement que t'as jamais mis tes pieds sur un marabout sinon tu ne serais pas en vie et pendant ce temps la copine A était en brunch était en train de parler avec la copine B et maintenant la copine A met le haut-parleur et la copine B entend elle lui dit écoute 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 ce que je t'ai toujours dit c'est qu'on m'avertit la copine c'est écoute c'est qu'on me raconte la cliente reprend il y a quelqu'un qui t'a donné un cadeau va rendre ce cadeau à la personne je peux te dire d'où il vient je peux te dire le nom de la personne et pour savoir même si je mens quand tu vas aller rendre le cadeau la personne si c'est que je mens elle va te dire pourquoi tu me rends le cadeau si c'est que je ne mens pas elle ne va rien dire elle saura que tu es au courant c'est comme ça que la copine A court elle va rendre le cadeau et la copine C n'a rien dit bizarrement heureusement dans la nuit la copine A elle dort elle voit comment on est en train de l'amener quelque part elle voit comment on est en train de l'amener quelque part et on lui dit maintenant là on l'amène on l'habille en rouge et noir et les gens tout le monde est habillé en rouge et noir et on veut l'introduire dans une salle qui est rouge et noir et on lui dit donne nous le code elle dit comment ça le code on lui dit le code c'est le sac qu'on t'a donné dans la réalité elle dit mais comment ça le sac on lui dit le sac est un tel donc la copine le sac que la copine c'est à donner donne nous ce sac c'est ça le code et Dieu merci par la grâce de Dieu que la copine A avait pris en compte les avertissements que tout le monde lui avait donné elle avait rendu le sac et c'est comme ça que dans le rêve elle dit je n'ai plus le sac à les récupérer chez la personne et c'est comme ça qu'elle se lève en ayant répondu je n'ai plus le sac j'ai rendu à la personne à les récupérer chez la copine c'est elle se lève DMG la copine c'est bon avant cela déjà il s'est passé quelque temps la mère de leur amant à la copine B et à la copine C est décédée de manière mystique ça c'est une première chose elles ont fait un voyage et dans la nuit la copine A ne savait pas pourquoi quelque chose la poussait à dormir absolument avec la copine C et la copine B la défendait mais finalement la copine A finit par dormir avec la copine C et dans la nuit on entend ce mal écrit et la copine C qui se lève comme si elle attachait comment je peux dire un paquet et c'est comme ça qu'elle a attrapé les bras de la copine A elle a mis au dos et la copine A qui dit non c'est moi c'est moi qu'est-ce qui se passe copine C mais lâche moi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et c'est comme ça que la copine C commence à dire ah non c'est que je faisais un rêve comme si quelqu'un voulait te faire du mal et la copine B qui regarde la copine C que je t'ai dit de ne pas dormir avec elle et quelque temps aussi un jour son mari qui dit que très souvent la copine C elle dort et les gens la frappent on ne sait pas elle dort on la frappe et tout et tout et tout bref c'est comme ça que quelques temps après cette copine C perd sa mère non elle perd d'abord son cousin elle perd son neveu elle a perdu au moins 4 personnes jusqu'à perdre sa mère et quand elle perd sa mère on avertit d'abord que sa mère est malade on lui dit va voir ta mère DMG cette fille avait tout pour aller voir sa mère elle est montée elle est descendue elle a tournée à gauche à droite ce n'est que quand on lui a dit que sa mère était morte qu'elle est allée voir sa mère mais avant que sa mère ne meure elle n'est pas allée voir sa mère DMG la vie de cette fille tout le monde sait la vie qu'elle mène ce qu'elle fait mais personne n'ose le dire au contraire c'est une fille qui peut sortir avec toi soit avec ton cousin soit avec ton père ton voisin ton chat et vous êtes tous sur la table vous savez ça et personne ne dit rien jusqu'à ce que la copine a décide enfin de retourner à la prière parce que les choses qu'elle commençait déjà à vivre même spirituellement les oppressions qu'elle vivait déjà ce n'était plus possible elle dit non moi j'ai mes origines mes souches qui sont chrétiennes qui sont croyantes c'est vrai elle n'est pas trempée dans quelque chose de bizarre mais chose qui était bizarre cette copine C c'est comme si elle cherchait absolument à l'initier dans quelque chose et c'était arrivé au point où elle entendait cette copine C lui parler et cette copine C devenait de plus en plus aussi proche avec la copine B parce qu'elle avait à peu près les mêmes les mêmes principes bref lorsque la copine voit sa mort qui est en train d'arriver où elle sent qu'il y a des esprits ces enfants qui sont oppressés des choses elle commence à avoir des comportements des réactions qui n'allaient pas elles sont fermes pendant une semaine la puissance de la prière elles sont fermes pendant une semaine en jeûne et prière elles jeûnent et prient elles demandent pardon Seigneur elles demandent de le purifier je vous dis DMG la puissance dans la prière les gens qui disent oh nous on a autre chose si vous avez Dieu il n'y a rien au dessus de Dieu le créateur surtout quand il sait que tu es son enfant oui tu peux faire des erreurs à gauche à droite mais cette fille lorsqu'elle a commencé à prier 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 lorsqu'elle est sortie de ce jeu des prières et tout elle a confessé à un serviteur de Dieu tout ce qui s'était passé il a prié pour elle DMG la maison a explosé tu sentais comme dans les films les choses qui se passaient mais comme elle savait déjà et l'autre fille savait déjà aussi qu'elle était démasquée le jour où il y a eu tentative de réconciliation la copine sait dès qu'elle a touché la copine A elle a dit je ne peux plus jamais marcher avec elle et comme il y avait déjà le lien qui était coupé avec tous ces liens mysticaux bizarres mondanités DMG c'est comme ça que toutes les relations mondaines que la copine A avait se sont séparées tout est parti en couille en frit mais je peux te dire DMG que si cette fille ne s'était pas attachée au Seigneur n'était pas revenue au Seigneur on parlerait d'elle au passé c'est vrai la copine A a laissé des plumes mais le Seigneur qui est le restaurateur DMG la puissance dans la confession c'est pour ça que je veux encourager quelqu'un tu marches avec des gens tu ne connais pas leur identité spirituelle ou même tu connais leur identité spirituelle mais tu te dis que oh toi tu ne pratiques pas tu ne vas pas chez les marabouts chez les charlatans tu fais passer il y a le lien DMG sur cette copine c'est quand ils allaient manger quand Dieu commençait déjà à ouvrir les yeux de la copine A elle sentait que ce n'était pas de la nourriture saine qu'ils mangeaient elle disait ce n'est pas de la nourriture saine et cette fille là quand on la voit d'ailleurs elle est dans les plus grosses voitures mais si tu la regardes avec les yeux spirituels Dieu avait commencé à ouvrir à la fille A les yeux spirituels elle commençait déjà à voir réellement qui elle est et la copine avait senti qu'elle n'avait plus d'emprise donc il y a des gens comme ça qui volent des étoiles qui volent des grâces qui volent les destinées vous savez ah c'est ma copine c'est ma meilleure amie ton meilleur ami c'est Jésus Christ ton meilleur ami et les gens rentrent dans des alliances tu couvres les bêtises des copines tu vas rentrer dans ces alliances là tu vas te retrouver à boire tu vas te retrouver à fumer tu vas te retrouver à forniquer tu vas te retrouver à mentir tu vas te retrouver à voler pourquoi ? parce que tu t'es mise dans une relation qui n'était pas la tienne et cette dame au jour d'aujourd'hui par la grâce de Dieu elle mène sa petite vie le Seigneur la restaure la relève mais quel bouleversement elle a connu si nulle était la grâce de Dieu qu'elle avait toutes ces personnes quand même autour d'elle c'est pour ça que tu es la sommation des personnes que tu fréquentes si tu fréquentes des gens qui pratiquent sache que tu seras c'est ce qu'on appelle tu vas devenir un sorcier inconscient ou alors puisque toi tu es naïf tu seras vendu naïvement c'est comme ça que petit à petit le Seigneur a éloigné et je veux dire à quelqu'un la puissance du dépouillement quand tu as des vêtements peut-être tu as un milieu que tu fréquentais mais que tu t'es rendu compte que c'était un milieu malsain tu as des vêtements tu avais un style vestimentaire tu avais un milieu que tu fréquentais avec ces personnes coupe les ponts ne pars plus ce sont des lieux ce sont des hôtels que sur les choses sur lesquelles ces personnes pouvaient s'accrocher encore pour te sacrifier la copine avait totalement changé de vie elle a brûlé elle a jeté elle s'est séparée de tout style de tout de tout de tout lien qui pouvait les rapprocher de près ou de loin juste pour terminer ici au final même la copine B qui avait une souche comment je peux dire de pratique puisque elle pratiquait elle ne se cachait pas elle pratiquait de par sa famille de par leur tradition c'est les deux maintenant qui sont restés les meilleurs amis mais le dieu de justice se lèvera mais Dieu merci cette copine a au jour d'aujourd'hui personne personne n'a pu toucher à un seul de ses cheveux donc je raconte son histoire et c'est juste pour que ça serve de leçon à quelqu'un regarde avec qui tu marches regarde les lieux que tu fréquentes si tu fréquentes ces personnes là et que vous faites la même chose tant mieux peut-être vous savez comment vous protéger mais si toi tu dis non moi je ne veux pas à l'église mais ma copine fréquente les marabouts moi je ne fréquente pas les marabouts elle va prospérer sur ton étoile elle va échanger ton étoile elle va se marier sur ton étoile elle va ouvrir des entreprises sur ton étoile elle va t'apporter les cadeaux tu vas dire ah c'est ma co non bien aimé séparez-vous du monde et que le Dieu qui a protégé la copine a et qui la garde aujourd'hui c'est pour ça la parole de Dieu dit enseigne à l'enfant quand il est jeune la voie qu'il doit suivre afin que devenu grand il ne s'en détourne pas et la parole de Dieu dit également le malheur attend souvent le juste mais le Seigneur le délivre toujours tu cherches la délivrance tu ne comprends pas pourquoi tu as les couches de nuit tu ne comprends pas pourquoi tu es bloqué tu ne comprends pas pourquoi tes enfants ça ne va pas il y a ci il y a ça ta vie ne ressemble plus à ce que c'était regarde l'assommation de ton entourage que Dieu vous bénisse et vous avez entendu vraiment c'est vrai c'est très vrai c'est ta fait d'entourage ça veut écouter nous allons écouter cette histoire hors du commun mais cette fois-ci je vais raconter ma propre histoire et ma propre histoire elle date de très longtemps depuis ma naissance et c'est ma mère qui me l'a raconté tellement de fois tellement de fois et elle concerne surtout l'origine des noms qu'on attribue souvent aux enfants et nous en Afrique chaque fois qu'on attribue un nom à un enfant il y a toujours des raisons pour lesquelles on attribue ces noms à ces enfants et nous aussi en grandissant parfois nous on ne se dérange même pas pour savoir la raison pour laquelle les parents nous ont donné tel nom ou bien tel prénom parfois les noms qu'on nous attribue racontent souvent notre histoire sans qu'on ne s'en rende compte et c'est ainsi que ma mère aussi en choisissant le prénom qu'elle m'a donné c'est parce que le prénom qu'elle m'a donné constitue réellement la véritable histoire de ma naissance bon ma maman et mon papa ils vivaient à Kéken dans les années 75 année de ma naissance mon papa était un fonctionnaire à l'époque on l'affectait un peu de partout ma maman à cette époque était une simple ménagère donc elle suivait mon papa partout pour le tour du Cameroun et bon j'ai d'autres aînés devant moi et chaque aîné n'est toujours dans des villes différentes où notre papa était affecté dans les zones là donc ce qui fait que pratiquement tous les enfants de mes parents sont nés dans des villes très très différentes et très très éloignées les unes des autres dans la république du Cameroun et même moi je suis née à Kéken tout le monde peut connaître quand même où se trouve Kéken Kéken c'est l'entrée de la porte de l'ouest dès qu'on a traversé Mélon et c'est comme ça que ma maman vivant là-bas elle était tombée enceinte de moi à Kéken elle était là et entre temps mon papa avait eu une relation extra-conjugale avec une dame de cette région là et imaginez un peu dans les années 75 comment est-ce que la localité pouvait être présentée c'était un truc un peu pas développé du tout il n'y avait même pas d'eau courante il n'y avait pas de lumière donc c'était quasiment un village et bon mon papa aussi chaque fois s'il revenait de son travail il partait dans les petits endroits où on se distrayait c'était pas quand même très nombreux à cette époque les coins de distraction les coins de distraction n'étaient pas assez nombreux à cette époque et mon papa dans ce coin de distraction avait fait la connaissance d'une dame et donc il a entamé une relation et la relation a tellement pris de l'ampleur ça a eu un grand impact au sein du foyer de mes parents parce que c'était arrivé à un niveau où la dame s'était pratiquement accaparée de notre papa au point où notre maman nous voyait presque plus notre papa et c'était dans cet état que ma mère était en train de mener ma gestation à terme le papa même parfois prenait son soleil il disparaissait des jours il n'assumait même plus c'est comment je peux dire ça en tout cas son devoir d'homme et de mari voilà dans quelles conditions ma maman était là mais malgré tout elle supportait et elle m'a mise au monde quand elle m'a mise au monde lorsqu'elle est sortie de l'hôpital et en tant que la femme d'un fonctionnaire dans une zone comme celle-là ça attire un peu les villageois tout le monde veut venir rendre visite au nouveau-né c'est quoi c'est même par là que la maîtresse de mon papa a profité cette fois-ci pour pouvoir elle a profité comme si elle venait elle s'est insérée parmi tous les groupes des personnes qui venaient rendre visite pour ma naissance elle s'est insérée parmi les gens elle est rentrée dans le foyer conjugal en tout cas chez ma maman bon comme ma maman ça avait déjà ma maman soupçonner passer des trucs des villages où il n'y a pas trop de monde tout se s'est très très rapide on avait déjà dit à ma mère que bon voilà voilà la dame avec qui ton mari traîne tout le temps dehors et tout bon comme ma mère elle avait privilégié de sauver sa grossesse bon elle était restée calme elle disait bon comme si elle va réagir il faut d'abord qu'elle accouche elle a donc accouché la dame elle est venue se profiler parmi d'autres visiteurs elle est rentrée et bon maman ne pouvant pas réagir les deux savaient ce qui s'est passé elles étaient là parmi les personnes qui étaient dans la maison pour me regarder le bébé le nouveau-né qui est venu en tout cas moi donc les deux se changeaient de regard elles communiquaient avec des regards et tout et tout donc maman devant les gens en Afrique on sait que quand il y a un nouveau-né même s'il y a des querelles il y a ceci devant les gens on peut quand même pas montrer en fait ça se passait comme ça à l'époque à l'époque il y avait des choses qu'on pouvait pas exposer publiquement on pouvait supporter son ennemi pourtant on est dans la même pièce on gère comme ça bon c'est un peu différent de cette époque bon chacun est courageux et dit ce qu'il pense comme il veut donc ma mère savait bien que c'était la maîtresse de son mari qu'elle a eu le culot elle a eu le culot de venir dans sa maison non contente de s'accaparer de son mari et de bouffer tout l'argent et pratiquement ma mère j'étais dans la famine la misère alors que mon papa le bon s'en foutait c'est comme s'il n'était même plus lui-même il l'abandonait j'étais pas le premier enfant il y en avait plusieurs devant moi déjà donc je n'étais même pas le premier enfant donc ma mère était comme ça dans cette souffrance là le papa c'est comme s'il avait perdu tout ses repères il n'écoutait plus rien il n'écoutait les conseils de personne la dame maintenant vient provoquer encore ma mère chez elle maman a pris ça comme de la provocation mais comme il y avait plein de gens autour d'elle elle n'a pas réagi la dame a poussé le bouchon au point où elle demandait à porter le nouveau-né donc moi elle a demandé à me porter dans ses bras bon ma maman devant les gens ne pouvait pas refuser ma maman lui a remis le bébé elle m'a prise dans ses bras elle m'a gardée dans ses bras bon maintenant elle était venue elle s'était préparée à venir franchement me faire du mal quand ma maman m'a remis à la maîtresse de son propre mari dès que ma maman était un peu distrait elle m'a griffée griffée les gens griffent un bébé jusqu'au sang donc on te griffe soigne comment je peux dire ça elle te griffe assez profondément jusqu'à laisser la trace au point où la trace a saigné donc dès qu'elle m'a griffée j'ai commencé à pleurer devant les gens et les autres visités ont dit ah l'enfant ne te veux pas et tout et tout donc le cri que j'avais poussé selon ce que ma maman me raconte chaque fois que le cri était tellement fort et maman a senti que non il y a quelque chose qui ne va pas bon devant les gens elle a pris l'enfant avec le sourire mais dans son coeur elle savait que non la dame n'était pas bien donc qu'est-ce qu'elle pouvait donc faire rien du tout rien du tout donc elle m'a repris dans ses bras maman m'a repris dans ses bras et il y a quelques temps après quand les visiteurs sont partis elle a essayé de regarder de se poser la question pourquoi est-ce que l'enfant s'est à crier si fort et elle pleure elle n'arrête pas de pleurer maman a essayé un peu de regarder partout sur moi c'est là où elle se rende compte que la dame m'a griffée au niveau de la cuisse elle m'a griffée assez profondément jusqu'à j'ai saigné à cet endroit donc il y avait une marque qu'elle a faite avec son ongle et en fait la dame avait utilisé un médicament elle avait comme la dame avait de longs ongles elle avait trempé ses ongles dans une dans une poudre quoi donc le fait maintenant de m'a griffée assez profondément elle avait fait rentrer la poudre dans mon organisme donc quand ma mère a pris elle a vu la petite plaie elle s'était tellement juste dit non peut-être que c'est une petite méchanceté peut-être que c'est une petite jalousie comme depuis elle est avec notre papa elle n'arrive pas à tomber enceinte et donc la dame aussi était une dame bon un peu plus âgée que notre maman déjà à 5 ans son année et toute sa vie bon elle n'a jamais été mariée elle n'a jamais pu faire d'enfant donc ma maman s'est dit non simplement elle m'a griffée parce qu'elle était peut-être jalouse de la jalouse petite fille que moi j'étais maintenant la nuit passe du lendemain matin mon maman se réveille comme le papa l'abandonner comme l'habitude il découchait elle se retourne dans le lit elle se lève très tôt pour préparer les aînés pour que les aînés aillent à l'école c'est là où elle constate que non moi avec mon état de bébé mon corps avait été transformé entièrement transformé jusqu'au niveau des aisselles au niveau des aisselles tout le bas s'était transformé en serpent tout le bas de mon corps était transformé en serpent à peine à peine seulement deux semaines après la naissance le corps se transformait en serpent c'est rien que les bras et la tête qui n'étaient pas encore touchés quand mon mère avait soulevé les habits elle a vu que son enfant en dessous était déjà serpent elle a dit mais tiens qu'est-ce qui ne va pas elle a prié si fort que les voisins immédiats ont accouru lorsque les voisins sont arrivés il y a une maman bien âgée dès qu'elle a observé mon état elle a dit à maman plus un mot plus un cri plus une larme ferme ta bouche je sais ce qui vient en train de se passer ne parle plus ne réagis plus il ne faut même plus attirer l'attention des gens jusqu'à ce qu'on sache que voilà ce qui est en train d'arriver à ton enfant attrape ton coeur tu restes tranquille fais partie des autres enfants à l'école tu reviens moi je vais te conduire quelque part pour qu'on pour qu'on arrête le processus de transformation auquel l'enfant a été soumis la maman obéit à la maman à la vieille du village de Kéken elle est restée tranquille elle a arrêté de crier elle a arrêté de pleurer parce que la vieille lui avait dit n'essaye surtout pas de couler une lame que si elle n'essaye de couler une lame j'y risque partie la maman a serré son coeur elle a suivi la dame c'est la dame même qui m'avait prise dans mes bras selon le roci de ma mère c'est la dame qui m'a prise dans ses bras elle m'avait emballée en telle enseigne que bon quand on est nouveau-nés bon on connaît toujours qu'on emballe les pieds de nouveau-nés pour protéger le nouveau-né du froid donc on m'avait tellement emballée que quand on passait devant les gens on ne pouvait pas imaginer le drame qui était en train de se dérouler sous les yeux des gens la dame maintenant a amené ma maman chez une autre maman aussi celle-là encore plus vieille qui ne marchait pratiquement pas lorsqu'elle est arrivée chez la vieille dès qu'on m'a présentée chez la vieille la vieille m'a présentée en ses bras elle a dit ok elle a dit qu'elle a fait la vision elle a vu ce qui s'est passé et elle a donc dit à ma maman que bon il n'est pas encore tard pour arrêter le processus de transformation que si ma maman ne m'avait pas vite aménée c'est que d'ici le soir la journée là c'est que je serais j'aurais été transformée intégralement en serpant et moi-même j'aurais pris le chemin pour m'en aller c'est ce que la vieille qui était dans la forêt l'avait dit que non voilà le processus de transformation était dans le but de me faire partie donc si ça avait été total et effectif donc si ça avait agi entièrement sur moi moi-même je devais maintenant ramper et m'en aller dans la forêt mais bon comme je suis encore mi-humain mi-sévent on a dit à ma mère à ma mère qu'on peut encore renverser le processus la vieille elle a demandé à ma mère de rentrer de me laisser mais que bon il faut qu'elle aille de temps en temps veiller sur les aînés et elle revient aussi de temps en temps vers elle maman a passé trois jours à faire des va-et-vient entre la maison de la vieille et son foyer conjugal la vieille maintenant avait pris une bassine en plastique elle a versé de l'eau et elle m'a fait coucher dans cette eau il était question que je devrais faire trois jours dont ma mère m'a expliqué que j'ai fait trois jours et trois nuits dans de l'eau avec des décorsions de plantes de poudre tout ce que la vieille avait mélangé et elle avait bien précisé à ma maman que si au lever du troisième jour si je ne ternue pas là elle ne pourrait plus rien faire le reste de la transformation devra se faire sous ses yeux et je vais m'en aller là où on était en train de vouloir m'attirer voilà donc la maman était là elle priait elle priait et c'est ainsi qu'au troisième jour ma maman était déjà assommée par la fatigue force de veiller le troisième jour maintenant selon ce que ma mère lui raconte elle dit c'est mon éternuement qui m'a tiré de son sommeil parce que j'ai éternué tellement fort parce que un bébé qui passe trois nuits et trois jours dans l'eau franchement il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça donc dès que j'ai éternué la vieille a dit voilà c'est bon c'est très bon signe elle m'a fait sortir de la bassine et le corps il avait encore pris son aspect normal mais la vieille a dit ce n'est pas terminé que celle qui a fait ça te connaît bien et que si elle réussissait à me faire partir transformer en tant que serpent c'était pour revenir plus tard pour achever le reste de la famille c'est-à-dire ma mère et tous les autres enfants qu'elle avait déjà juste parce qu'elle voulait notre papa à elle seule et la vieille maintenant elle a dit à maman que bon pour mettre c'est-à-dire un bouclier une barrière mystique pour qu'elle ne puisse plus jamais nous atteindre c'est là où la vieille a dit ok pour qu'on la bloque pour qu'on la désarme pour qu'elle ne puisse plus rien faire pour atteindre ma mère et tous les autres enfants la seule solution c'est que la vieille a demandé à ma mère de lui donner le nom que je porte aujourd'hui parce que c'est comme ça que ma mère me raconte l'origine du prénom qu'elle m'a donné elle dit qu'elle n'avait jamais voulu m'appeler comme je m'appelle aujourd'hui là le prénom que je porte aujourd'hui ma mère dit que ce n'était pas le prénom qu'elle avait choisi que quand elle me portait dans son ventre pendant toute la gestation elle avait déjà son prénom qu'elle voulait me donner au cas où j'étais fille parce qu'à l'époque dans les années il n'y avait pas d'échographie donc bon on attendait seulement la surprise à la naissance ma mère avait tout selon ce qu'elle me raconte tout le temps elle dit elle avait tout vous souhaité que si c'est un garçon elle devait lui donner tel prénom si c'était une fille elle devait lui donner tel autre prénom mais voilà que la force de choses à faire pour mettre un bouclier entre moi et la personne qui m'en voulait à mort on lui a donné mon nom en tout cas on m'a attribué son prénom on m'a associé son propre prénom et le second prénom que je porte c'est le prénom de la dame en question et la vieille avait dit si en donnant le fait de donner maintenant le prénom de celle qui voulait du mal à ma maman à son propre enfant ça allait être maintenant comme un bouclier anti-missile qui devrait entourer et protéger sa maison et toute sa famille donc quand ma maman a accepté de donner le prénom de cette dame a accepté de me donner le problème de cette dame me fait porter le prénom de cette dame c'est ainsi que elle a elle a permis que la dame ne puisse plus l'atteindre quand maintenant tout était terminé la vieille qui m'avait soignée a demandé à ma maman de rentrer et que plus rien ne pourra plus jamais m'arriver que je suis déjà protégée et qu'elle a aussi demandé à ma maman d'aller maintenant cette fois-ci vers la dame et faire comme s'il n'y avait pas de problème et en la taquinant et qu'elle me ramène chez elle-même ma maman elle est allée jusqu'à voir là où elle vivait ma maman m'a amenée là-bas et dès que ma maman l'a surprisée chez elle ma maman m'a directement déposée sur ses pieds en lui disant voilà ton bombo donc elle a dit voilà ton bombo donc bombo on connait qu'au Cameroun bombo signifie homonyme c'est-à-dire on porte le même nom donc ma maman a fait ça donc la vieille avait dit de lui fais ça par surprise qu'au moment où elle s'attend le moins que ma maman vienne s'en prévenir et si elle a trouvé l'assise qu'elle lui jette carrément qu'elle me jette carrément sur les pieds de la dame en disant voilà ton bombo et quand on a fait ça ça a désarmé la dame ça a coupé tout le lien de sorcellerie qu'elle avait déjà établi entre moi et elle donc voilà c'est comme ça que ma maman a fait pour pouvoir me sauver de la situation et protéger toute la famille et garder ses enfants en vie et après la dame elle-même quand on lui a dit voilà ton bombo elle m'a dit la souris ma maman a dit qu'elle avait pris le savon qui traînait quelque part elle lui a remis que voilà le savon de ton bombo que j'avais déjà payé prends ça tu retournes alors qu'en fait c'était du mensonge c'était son propre savon elle a quand même remis ma maman a pris et ma maman a utilisé parce que la vieille avait dit si elle te remet quelque chose il faut utiliser au contraire c'est elle prendre quelque chose et elle remettre de sa main là ça serait qu'elle déposait les armes quoi donc quand elle a fait sa maman a pris ma maman a utilisé le savon et plus tard la dame a disparu du village sans explication on ne l'a plus jamais revu bon malheureusement comme l'art de naissance avait déjà été dressée était déjà dressée avant qu'elle ne disparaisse ma mère ne pouvait plus rien faire pour enlever ce nom là ce deuxième prénom qu'elle n'avait jamais voulu me donner même elle parfois me disait qu'elle m'appelle avec ce prénom jusqu'à nos jours ça sonne toujours bizarre dans ses oreilles parce que c'est pas le prénom qu'elle aurait souhaité pour moi donc c'est pour vous édifier un peu par rapport à l'origine de certains noms il y a parfois certains parents attribuent des noms à leurs enfants même si on le vouloit justement parfois pour sauver l'enfant soit pour sauver la propre tête parfois on est obligé de donner des noms des sorciers même à ses propres enfants juste dans le but de vouloir se protéger donc je n'avais jamais su avant que donner le nom à quelqu'un qu'on ne connaît même pas ça pouvait être un bouclier un bouclier pour survivre dans cette nature africaine donc j'ai voulu partager un peu mon histoire pour faire savoir aux frais et soeurs que l'attribution des noms a souvent parfois des origines des origines parfois mystérieuses parfois des origines souvent heureuses donc ce qui est sûr l'origine de chacun qu'on donna à un enfant c'est-tu-vous parfois ça a tous des explications un peu très 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 obscules ou bien parfois simples en dessous en fait je voulais partager aussi cette histoire c'était ma propre histoire à moi waouh c'est impressionnant son histoire c'est hors du commun waouh nous allons écouter encore le témoignage c'est parti en fait cette histoire ça se passe entre Raza Ville et Pontes Noires il s'agit d'une jeune fille qui mène une vie modeste une vie normale comme toutes les autres filles elle vit elle est dans une famille très pauvre la jeune fille lorsqu'elle est dans la famille très pauvre du coup elle commence à faire commence à se trouver un petit boulot après l'école un petit boulot afin de se devenir à ses besoins et puis du coup un soir elle rencontre une autre fille on boit de nuit ils font connaissance on devient des amis et la fille elle était bien elle voulait carrosse nan 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 la fille dit mon époux comment tu fais pour avoir tout ça la fille dit mais c'est pas grave on va à la pente noire parce qu'elle est à bravo on va à la pente noire je vais te montrer comment est-ce qu'on va faire d'accord oh oui ok ils sont partis à pente noire lorsqu'ils sont partis à pente noire ils sont arrivés à pente noire ils sont partis chez un marabout à pente noire le marabout dit si tu veux vivre comme ta copine avoir tout ce que ta copine a c'est que tu dois faire c'est que tu dois tomber enceinte d'un homme que tu ne connais pas après avoir tombé enceinte d'un homme que tu ne connais pas donc tu vas coutouer un homme pendant un moment jusqu'à ce que tu tombes enceinte lui et lorsque tu vas tomber enceinte lui qu'est-ce qui va se passer tu vas avorter mais tu vas avorter avant que l'enfant soit formé il faut que l'enfant se forme au bout de 3 4 mois voire 4 à 5 mois tu dois avorter et lorsque tu vas avorter on va recueillir ce foetus là et moi je vais travailler avec ce foetus là et puis je vais travailler sur toi et le reste je te dirai comment tu vas faire la fille dit ok elle accepte elle entre avec sa copine elle se met à coutouer désormais tu es tout elle a coutoué pour atteindre son but elle a commencé à sortir avec le gars et tout comme elle faisait un petit boulot elle a commencé à sortir avec le gars et elle restait toujours en contact avec sa copine et le marabout elle même elle dit oh marabout que non ça prend ça prend trop du temps tout ça ça prend du temps le maraudit mais tu n'as pas encore atteint ton objectif donc tu dois passer jusqu'à atteindre ton objectif et puis les choses attend et puis les choses vont changer et puis les choses vont changer après à un moment donné la fille elle a continué en relation jusqu'à ce qu'elle elle ait tendance quand elle est tombée le garçon lui a dit ceci moi dans ma famille on n'avorte pas si tu avortes il faut que il y ait de l'acceptation l'accord doit être donné de ma famille donc de mes grands-parents et c'est comme ça que toi tu vas avorter mais si tu le fais par un traitement bien par ton traitement à toi et à moi sache que après il y a le malheur qui va arriver et la fille elle dit que non moi je ne vais pas mettre au monde moi je suis pauvre j'ai pas l'argent je cherche encore du boulot tout ça toi aussi tu n'as pas de situation comme ça on ne va pas mettre tout le monde ça ne va pas marcher le garçon dit que non moi dans ma famille on n'avorte pas il faut l'accord il faut l'accord de la famille pour que tu puisses avorter la fille dit que non ça ne marche pas la fille se fâche et le couple se sépare c'était déjà un moyen pour la fille pour aussi se séparer pour du garçon et aller faire son rituel ils se sont séparés lorsque ils se sont séparés la fille elle est partie à pointe noire enceinte arrive à pointe noire elle a avorté et lorsqu'elle a avorté au bout de 4 à 5 mois comme ça je crois elle a avorté après avoir avorté la fille elle a recueilli le fœtus elle est partie de nez chez le marabout et le marabout a travaillé lorsque le marabout travaille travaille à un moment il l'appelle il interpelle la fille il dit à la fille mais toi qu'est-ce que tu as emmené chez moi la fille dit mais moi j'ai emmené ce que tu m'as demandé elle a dit mais non ce que tu m'as demandé et ce que tu m'as emmené ce n'est pas un fœtus mais c'est une personne qui est vivante c'est une personne qui ne peut pas nourrir c'est un enfant qui est vivante la fille dit que non c'est un fœtus c'est tout le marabout dit que non ça marche pas prends ton truc va avec ça la fille met le marabout chasse la fille avec le sachet de son truc et la fille prend le truc va dans Averda Averda ici c'est c'est soit des poubelles publiques elle va dans Averda elle jette le fœtus au milieu de la nuit elle jette le fœtus et puis elle part elle raconte à sa copine regarde ce qui s'est passé sa copine elle dit mais voilà et tout donc apparemment c'est la famille du garçon qui ont fait ça parce que ce jour on n'avorte pas mais on va le faire plus tard un autre avant même de pouvoir le faire un autre DMG la fille elle est devenue bizarre elle est devenue bizarre avec des séquelles bizarres la fille elle s'est promène du jour au lendemain la fille elle a changé elle a arrêté les études elle a arrêté le boule elle commence à s'est promener bêtement dans les ruelles comme ça sans pourtant être folle mais la fille elle est devenue bizarre c'est comme si genre on l'avait enlevé quelque chose genre elle était à 100% on a enlevé 40% il reste plus que 60% donc la fille elle passe son temps marcher 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 comme ça et sa copine la vie qui est la fille elle mène jusqu'aujourd'hui c'est que quoi le fétiche c'est normal quand tu fais comme ça comment ça marche après dès que tu sors avec un homme l'homme devient collé à toi l'homme devient collé à toi il fera tout ce que tu diras il fera tout sauf rien il fera tout pour toi l'homme donc peu importe même si tu vas en France et que tu rencontres un homme là-bas l'homme là sera collé à toi même si c'est un homme qui vient aux Etats-Unis il vit aux Etats-Unis il est venu juste en France passer des week-ends dès qu'il couche avec toi il ne va plus rentrer il va rester avec toi donc ce sont des choses qui se passent ici chez nous comme ça dans nos départements dans nos villages ici au Congo donc lorsque certains certains hommes vont dans les départements dans les villages ils vont travailler tu vas voir ton fils là il va aller travailler il va aller manger les filles là-bas on ferme les hommes tu vas voir ton oncle ton grand frère il est devenu scotcheur il reste là-bas il ne rentra plus jamais il commence à faire les enfants avec les villageois les villageois donc vraiment je tiens à dire à mes frères qui sont à Porte-Noire à Braza partout faisons attention lorsque vous allez dans les départements faisons faites vraiment attention faites attention allez-y faites votre votre boulot finissez rentrez chez vous évitez les concubinages évitez tout ça parce que chez nous au Congo c'est le plus grand les garçons aiment les fesses excusez-moi donc voilà des musées donc à bientôt pour une autre histoire incroyable bien nous allons écouter notre voyage c'est parti ça s'est passé le 21 décembre 2022 à Yamundi le jour dans la journée tout allait bien moi et mes amis on avait prévu d'aller à Yafi et s'amuser quand nous sommes donc arrivés et on a un revoir là-bas qu'on appelle le stand je crois que la majorité de ceux qui sont allés là-bas à Yafi connaissent le stand les vignes alors c'est comme ça qu'on a commencé à boire on a fumé on a même pas l'âge ni le droit de fumer alors autour de 22h comme ça 22h30 c'était quand on a fermé et on a fermé moi donc mes bandes d'amis on était avec deux filles on a donc décidé d'aller continuer la fête autre part alors je suis d'abord parti à Yafoulan pour m'écharger ensuite mon ami donc venu me chercher avec la voiture et le jour-là moi-même avais conseillé des conseillers de sortie moi je voulais m'enquêter donc j'étais sorti sans connaître Sacha à la maison arrivé dans un restaurant Saint-Yandé qu'on appelle le Bliss on a commencé à boire y arriver et raconter les histoires puis mon ami me dit qu'il y a une course qui doit avoir lieu autour de 3h 4h comme ça et que si on ne s'est pas tant qu'on parle je dis que moi je n'ai pas le problème mais moi je ne peux pas conduire parce que d'un j'ai but et d'un j'ai deux si on fait un truc comme ça je ne pense pas avoir la capacité de conduire et de faire la course avec les gens parce que je ne suis même pas encore très bon avec le volant c'est lui-même qui avait son habitude de conduire la voiture lui il avait vraiment bu donc il ne pouvait pas conduire c'est comme ça qu'il dit donc bon moi je vais essayer pour la première fois alors nous sommes donc montés dans la voiture il nous était au nombre de 7 8 7 j'étais assis devant et le conducteur était assis à côté de moi bien sûr j'étais assis devant derrière il y avait deux filles dont mes amis les portaient mon meilleur ami était à l'intérieur donc ils portaient les filles et il y avait un autre garçon qui portait l'autre c'est comme ça que quand la course commence on s'est d'abord été de la station de la station là-bas à Bastos pour carburer c'est comme ça qu'il y a eu une petite discussion entre le conducteur et un autre de mes amis parce que lui il voulait vraiment essayer donc il voulait vraiment faire la course il voulait essayer pour sa première fois ils se sont attendus c'est comme ça que nous sommes encore entrés dans la voiture et moi je me suis endormi parce que je s'en ai déjà je me suis endormi puis je commence à ressentir des violences secourses mais quand j'ouvre les yeux je me rends compte que la voiture est déjà retournée c'est comme ça que j'utilise mes dernières forces je casse la porte avec mon pied je casse la porte avec mon pied je sors ma première réaction c'était la voie de parti sauvé mon meilleur ami j'ai vu que son cou était attordu de côté et quand je veux pas je veux que son côté est attordu de côté oui je regarde alors celui qui était vers la portière côté passager j'ai toujours de derrière je me rends compte que le sang se coulait déjà de partout je ne savais même pas s'il était mort il était vivant alors je l'ai donc laissé à la barrage pour préférer d'aller sauver le conducteur que lui je pouvais facilement le retirer c'est comme ça que quand je sors donc le coma se sont appelés au secours au secours je m'évanne plus tard on me raconte parce que j'ai fait le coma on me raconte donc mon meilleur ami est mort et un autre réalité c'est mort parmi celui que je t'ai dit que sa tête a carrément explosé le sang bâti du paradou j'ai commencé à pleurer à l'hôpital j'étais vraiment dépassé d'abord que je sortais d'un journal choc et on venait de me dire que j'ai perdu mon meilleur ami c'est comme ça que quand je sors donc j'apprends que les deux filles avaient compté là donc l'une a perdu l'usage de ses pieds et l'autre je pense bien qu'elle a eu un problème au niveau des rues donc celle qui a perdu l'usage de ses pieds elle ne peut plus carrément marcher et la deuxième qui a eu le problème au niveau des côtes là on a dit qu'il y a des chances qu'elle marche parce qu'on discute toujours ensemble vraiment si je raconte cette histoire c'est pour vraiment parler à ceux qui veulent mener une vie comme moi j'ai fait avec mes amis nos parents nous parlaient mais nous n'écoutaient pas ce qui m'a vraiment fait mal à l'intérieur c'est que un jour avant son anniversaire c'est à dire le 22 décembre mon ami est mort son anniversaire ça devait être le 23 décembre il est mort bon c'est la fin de l'histoire wow dites moi ce qu'on a passé bien nous allons écouter encore notre histoire du commun c'est parti donc l'histoire je vais parler d'une dame qui crée les accidents une dame censure qui crée les accidents en fait l'histoire ça se passe ici à Brajavie une fois en fait c'est l'histoire que ça me concerne en fait une fois je partais à l'école quand je partais à l'école je sois devant l'arrêt du bus je devais rentrer dans le bus j'ai vu qu'il y avait une dame une vieille dame genre les vieilles dames qui tu vois la dame elle est vieille mais elle a pas arrêté de faire la vie la dame elle était la dame elle était dans le bus à côté d'elle il y avait une jeune fille avec son bébé la jeune fille était avec son bébé genre elle était inquiète et tout et tout et la dame elle avait les lunettes et la dame lui disait non c'est bon tu peux rester là pourquoi tu veux sortir pourquoi tu veux descendre reste reste et tout ça et moi j'allais monter la jeune fille elle avait fait descendre la dame l'a tiré non reste monte en arrière rentre et tout ça va aller et tout la dame elle est montée encore dans le même bus elle a juste son deux places elle est allée derrière moi je suis montée quand je suis montée d'abord j'allais m'asseoir devant et puis le chopeur m'a dit que non madame allez-y derrière devant c'est juste une personne je suis allée je suis montée derrière quand je suis montée la dame elle était là avec son miroir et elle regardait son visage et essayait d'arranger ses matières et tout après il y a une maman qui est arrivée avec son bébé et son petit-fils à un moment quand elle est arrivée avec son bébé son petit-fils la dame me dit pousse-toi mon fils va s'asseoir son fils avait au moins une année comme ça mon fils va s'asseoir je me suis poussée elle fait qu'elle me dit pousse-toi mon fils va s'asseoir pousse-toi genre une obligation pousse-toi mon fils va s'asseoir je me suis poussée encore pousse-toi mon fils va s'asseoir range-toi et puis la dame qui était de l'autre côté la vieille là elle a tenu directement mes jambes elle a fermé mes jambes comme la façon dont on ferme les jambes pour attacher un fils elle a fermé mes jambes elle va pousser pousse-toi mon fils va s'asseoir pousse-toi 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 tout le point la maman commence c'est la maman du petit-garçon qui s'est dit et toi on t'est dit de pousser mon fils va s'asseoir toi tu veux pas j'ai regardé la dame j'ai regardé la vieille c'est comme si les deux étaient contre moi j'ai même pas compris ce que j'avais fait pourtant moi j'étais au milieu c'était la dame la vieille de pousser afin que moi je pousse mais la vieille dame elle poussait pas et jusqu'à ce qu'elle a tenu mes jambes elle a fermé mes jambes elle a poussé mes jambes j'ai pas compris j'ai même pas compris après la dame elle est montée il y avait quelqu'un d'autre qui devait monter elle dit que non mon fils va s'asseoir elle a fermé le bus du coup quand elle a fermé le bus j'ai trouvé l'atmosphère était négative du coup moi j'ai dit que non je vais descendre parce que la vieille de mon nom ne descends pas l'autre elle a les enfants tu veux descendre tu veux descendre tu veux descendre tu veux aller où reste je descends pas moi j'ai dit je veux descendre non tu veux pas descendre on est déjà complé tu descends pas on va continuer on va pas moi j'ai dit je suis pas obligée de rester dans le bus là je ne veux pas pour moi je veux descendre non non tu veux pas descendre j'ai pris le petit en caisson je l'ai mis de l'autre côté je commence à me profiter parce que la maman dit petit non c'est bon déjà on peut partir on peut partir moi j'ai dit que non je ne veux pas partir dans le même bus avec vous je veux descendre faites moi descendre la vieille de mon nom non non pourquoi tu veux descendre l'autre elle a des enfants face moi dans le bus moi j'ai dit oh elle a des enfants les enfants ce sont ses enfants si moi je décide je dis que je ne veux plus rester dans son bus je veux descendre je dois descendre laissez moi descendre tout le monde et le chauffeur ne disait rien c'était comme s'ils étaient hypnotisés et le chauffeur ne disait rien me regarder les gens qui étaient derrière me regarder les gens qui étaient devant me regarder la jeune fille qui était passée derrière avec son bébé elle était toujours inquiète elle faisait qu'elle bercait son bébé et la dame la vieille elle continuait toujours de me forcer de ne pas descendre de rester dans le bus tu ne veux pas descendre tu veux rester dans le bus tu ne veux pas descendre pourquoi tu veux descendre pourquoi tu veux descendre je me suis fâché j'ai ouvert la portière je me suis faufilé j'ai poussé la dame en question je suis descendu du bus lorsque je suis descendu du bus j'entends la dame en question qui dit l'autre a un enfant hé l'autre a un enfant au lieu de rester pourquoi on part tu veux seulement descendre tu veux seulement descendre jusqu'à ce que tu veux descendre je suis descendu je suis rentré dans un autre bus il y avait maintenant un monsieur qui partait aussi pour rentrer dans le même bus tu sais qu'il veut rentrer dans le même bus donc là où moi j'étais descendu c'est la vieille dame là qui dit que non il y a une autre fois qu'il va s'asseoir après le chauffeur a dit non mais il reste une place le monsieur a rentré le monsieur a dit non je ne vais pas rentrer dans ce bus là le bus là a un mauvais l'atmosphère il est venu là il est rentré dans un autre bus et ils ont démarré parce que le bus était plein ils ont démarré ils sont partis nous aussi quand notre bus s'est rempli on est partis tu sais dame j'ai j'arrive c'était les bus qui partent à la même destination j'arrive à l'arrêt de bus là où je ne vais pas arriver dame j'ai dit que j'arrive je constate le monde beaucoup de gens je ne sais pas je n'ai pas compris beaucoup de gens moi j'ai dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est dame j'ai le bus en question avait fait un accident et on avait évacué les gens qui étaient dans le bus on avait évacué les deux enfants le bébé les trois les trois enfants donc les bébés de la jeune fille qui j'avais trouvé dans le bus le bébé de la maman qui était rentrée dans le bus et son petit fils là qui voulait qu'elle voulait qu'elle s'assoie que moi je pousse pour que son fils s'assoie là les trois on leur avait évacué d'autres personnes accident grave même ceux qui étaient déhorants ils se sont cassés les gens quand je sois arrivée à l'école je me suis agéniée je commence à prier j'ai dit seigneur ça s'enfile j'ai dit seigneur qu'est-ce qui allait m'arriver si j'étais restée dans ce bus là si j'étais restée dans ce bus là vraiment peut-être que j'allais mourir vraiment pour moi je considère l'histoire là vraiment c'était mystique la dame là la sorcière c'était une sorcière et je n'ai même pas vu la dame je n'ai même pas vu la dame j'ai demandé les gens qui étaient là mais il y avait une dame aussi la maman a question la maman du bébé elle a oublié pas parler elle a oublié je lui ai demandé et mais le chauffeur était bas là où j'étais j'ai dit seigneur c'est dur c'est pourquoi je vous dis à mes frères et soeurs lorsque vous rentrez dans les moyens si vous sentez que l'atmosphère n'est pas bien il faut descendre peu importe la situation il faut descendre on ne sait jamais il y a des trucs mystiques qui se passent à tout moment à chaque seconde donc la morale de l'histoire c'est juste de faire attention partout là où nous allons quand l'intuition vous sentez que non là il ne faut pas il ne faut pas waouh vous avons entendu ça waouh c'est extraordinaire c'est ainsi que pour enfin ce témoignage c'est sur le bouton rendez-vous pour la chaîne de la vidéo si on se voit restez connectés